Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la personne du signe zodiaque Capricorne. Une lecture générale pour vous pour le mois d'octobre 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous pouvez réserver votre guidance sur mon site de réservation qui est écrit dans les commentaires. N'oubliez pas que je suis aussi disponible sur la radio Apple Podcast. Donc pour tous ceux qui ont un iPhone, vous pouvez aussi m'écouter là-bas. Je poste des guidances gratuites pour tous les signes zodiaque. Dernièrement, nous avons aussi deux jeux concours que vous devez retenir. Nous avons le premier jeu concours où si jamais vous laissez 300 j'aime sur cette vidéo, vous aurez droit à un live spécial édition Capricorne. Et pour une autre partie dans le groupe, si vous avez besoin d'être sélectionné pour une guidance privée gratuite avec moi, je fais un tirage une fois dans le mois. Et vous pouvez participer en étant un, abonné à ce channel, deux, cliquer sur j'aime, trois, laisser votre commentaire, ok? Bonne chance à vous. On a donc commencé. Voyons voir ce que je vois ici pour les Capricorne. C'est parti pour les Capricorne, c'est parti pour les Capricorne, c'est parti pour les Capricorne. Alors, les Capricorne, oui, c'est parti pour les Capricorne. Droit, vis-à-vis de quelque chose. Pour une autre partie, on voit aussi ici les anges qui me disent que vous êtes à la recherche d'un travail ou encore vous cherchez un travail. Pour d'autres, si c'est bientôt la rentrée pour vous, encore si vous devez très bientôt retourner à l'école, surtout si vous faites les grandes études, etc. On a ici les anges qui disent que cette année, il va vraiment falloir que vous soyez très concentré. Il va falloir que vous ayez les meilleures notes possibles. Et on a ici les anges qui disent que vous pensez beaucoup à votre avenir. Vous pensez beaucoup à votre futur. Vous avez envie que les choses s'étalent d'une certaine manière dans votre vie. Vous avez envie d'un certain succès as well. Et pour d'autres, je vois de la détermination, du courage. Pour d'autres, je vous vois ici consommer beaucoup plus de miel. Peut-être que vous avez envie d'être intelligent. Ou encore, si vous avez des enfants, vous allez commencer à donner du miel à vos enfants parce que vous voulez que vous soyez intelligents. Ah non, non, mais pour d'autres, vous vous êtes vraiment concentré sur vous, votre travail, votre destinée, dans un certain sens du terme. Pour d'autres, on a ici les anges qui disent que vous avez peut-être ici envie de faire une certaine chirurgie ou encore de faire du sport. Vous avez ici envie d'être physiquement. Pour certains, peut-être même que vous êtes top modèle here. Ou encore, vous risquez d'avoir un contrat avec une agence de modélisme qui va carrément avoir envie de prendre vos photos. Une agence de modélisme qui va vraiment avoir envie de travailler avec vous sur le côté. Mais pour une autre, c'est peut-être aussi votre agence que vous avez envie d'ouvrir. Les Capricornes, le mois d'octobre sera vraiment un mois décisif pour votre carrière. Vous n'allez pas avoir envie d'être distrait, dans un certain sens du terme, avec une histoire amoureuse. Je vois ici la relation amoureuse. On va en venir dans quelques secondes. Mais vous n'avez pas vraiment envie d'être distrait dans une situation amoureuse parce que vous avez l'impression qu'il y a tellement de choses que vous avez envie de planifier. Pour d'autres, vous êtes peut-être ici dans les finances comptables, gérants de... On a peut-être ici quelqu'un qui est gérant de cabine. Ben, vous êtes ici comptable, d'accord? Vous faites ici les mathématiques. Pour d'autres, vous êtes peut-être professeur de mathématiques. Mais les études que vous faites, la carrière que vous faites demandent ici beaucoup de savoirs scientifiques. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous avez décidé de reprendre votre travail, on a aussi ici les anges qui disent que vous voulez être le meilleur ou la meilleure dans ce que vous faites. Votre avenir est beaucoup plus important ici pour vous qu'une situation amoureuse dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, concernant une situation amoureuse, il y a de la distance entre vous et un partenaire. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est absent actuellement. Mais on a ici quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici les anges qui me parlent d'une personne qui essaye de vous éviter. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui envoie des messages à une autre personne et on a une autre personne qui ne répond pas. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui veut vous oublier en se concentrant sur sa carrière, en se concentrant sur son travail. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi être connecté à une personne qui vient d'ouvrir son business ou encore une personne qui est très occupée avec son business. On a peut-être ici quelqu'un qui a beaucoup de clients, beaucoup d'obligations. On a ici quelqu'un qui est en train de redéfinir sa personne. Pour une autre partie d'entre vous, on a même ici quelqu'un qui a l'impression qu'une relation amoureuse a été une distraction jusqu'à aujourd'hui dans sa vie. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui pratique l'astrologie, quelqu'un aussi qui est tarologue pour une certaine partie d'entre vous. Mais pour d'autres, encore une fois, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est étudiant, quelqu'un qui décide de retourner à l'école, quelqu'un peut-être qui a de boulot, quelqu'un qui est docteur, infirmier, infirmière. Pour certains, on a ici quelqu'un qui cache les émotions qu'il ou elle ressent pour vous. On a quelqu'un qui ne veut pas vous montrer qu'elle vous aime toujours ou qu'il vous aime toujours. On a quelqu'un qui est très stern as well dans sa manière de se comporter avec vous. Vous pouvez aussi savoir affaire à quelqu'un qui porte un masque actuellement quand il s'agit de ses émotions. On a quelqu'un qui ne veut pas vous faire savoir que vous lui manquez, qu'elle a envie d'une deuxième chance. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui veut vous prouver qu'elle a de la valeur sans vous, qu'elle a une vie sans vous, qu'elle peut se débrouiller sans vous. Il est probable qu'il y a ici quelque chose qui s'est passé entre vous et une personne ou c'est peut-être une conversation, une communication. Vous êtes peut-être ici comparé à quelqu'un. Vous avez peut-être ici offensé quelqu'un. Pour d'autres, on parle ici de la deuxième énergie, énergie interchangeable. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale. Si vous avez besoin d'une guidance qui n'est qu'à vous, une guidance qui ne résonne qu'avec votre situation, réservez votre guidance avec moi sur mon site de réservation. Le lien est dans les commentaires. Donc, pour certains, il y a peut-être ici eu une rupture entre vous et une personne. Encore une fois, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça fait peut-être déjà six mois que vous ne parlez pas avec quelqu'un. Ou encore, vous ne parlez pas avec quelqu'un depuis le mois de juillet. Et pour d'autres, ça fait déjà neuf, dix, onze, onze mois que vous ne parlez pas avec quelqu'un. La rupture qu'il y a eu entre vous et une personne a peut-être eu lieu le mois de novembre de l'année passée. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines discordes entre vous et quelqu'un. Pour d'autres, si c'était ici une situation qui a un rapport avec un mariage, il est probable que la seule chose qui vous unit à votre partenaire, c'est une histoire de l'égalité, quelque chose qui se trouve aujourd'hui à la cour de justice. Et pour d'autres, si ce n'est pas le cas, c'est que la seule chose qui vous relie à une femme ou à un homme, ce n'est que le travail. Donc, vous pouvez savoir avoir affaire à un collègue ou un ami, quelque chose comme ça. Pour les d'un parties entre vous, si vous vous posez des questions sur ce qu'une personne ressent pour vous ou depuis une séparation, surtout si vous essayez, quant à vous, de vous concentrer sur vous-même, votre propre avenir et votre propre développement, il est important pour vous de savoir que quelqu'un est obsédé par rapport à vous. On a quelqu'un qui attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas pour venir vers lui. On a même ici quelqu'un peut-être qui part en vacances, qui part en voyage. On a quelqu'un peut-être même ici qui est au bord de la plage ou qui s'apprête à aller au bord de la plage, mais qui n'arrête pas de penser à vous. Ou on a même, pour une certaine façon, vous faites attention à la sexualité d'une personne. Il est probable aussi que vous êtes intéressé à quelqu'un qui est bisexuel, homosexuel, as well, ou encore vous-même, vous êtes dans une situation d'homosexualité avec une personne. Ben, on a ici quelqu'un qui pense à vous. On a ici quelqu'un qui se demande si vous allez pouvoir revenir ensemble. Pour d'autres, on a quelqu'un qui remarque à quel point vous l'ignorez, à quel point vous ne lui parlez plus. On a ici quelqu'un qui remarque à quel point vous ne payez plus attention à sa personne. On a vraiment ici quelqu'un qui est touché par ce détachement-là même qui existe aujourd'hui dans votre connexion. On a quelqu'un qui se dit, mais pourquoi, pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi les choses ne sont plus comme avant? Qu'est-ce que je dois faire pour que nous puissions revenir ensemble? Pour certains, c'est une situation qui est peut-être en rapport avec le mariage. Vous étiez censé vous marier avec quelqu'un? Vous aviez envie de vous marier avec quelqu'un? Si ce n'est pas un mariage ici, c'est une situation où vous espériez vraiment avoir une relation très sérieuse avec cette personne. On va continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. N'oubliez pas de réserver votre guidance privée avec moi sur mon site de réservation. Pour ceux qui voudraient participer au tirage au sort que je fais une fois le mois pour avoir une guidance gratuite avec moi, n'oubliez pas d'être abonné à ce channel, de cliquer sur j'aime, de laisser votre commentaire. La suite, c'est sur Vimeo. Le lien est dans mon commentaire. On a donc les Capricornes, les Verseaux, les Gémeaux. On a les Poissons, Azouar. Bisous, bye. Aujourd'hui, c'est les Vierges, bye. Sous-titrage ST' 501